Bonjour à tous, il est 18h, bienvenue au live du Journal du Golfe. Nous sommes en direct et changement de décor ce soir, puisque d'habitude je vous accueille aux practices du Golfe de Montgriffon. Je suis juste à côté, chez Pierre-Antoine qui nous accueille, et on est dans sa structure à G-Swing, à Chambly. Voilà, présentez un tout petit peu la structure, et je vais vous expliquer surtout pourquoi je suis là ce soir, mais avant toute chose, vous connaissez, est-ce que vous me voyez bien, est-ce que vous m'entendez bien, mettez-moi des pouces, et Pierre-Antoine va nous dire si tout est ok, et est-ce que l'image est dans le bon sens. Oui, tout se passe bien, super. Tu peux même me dire, Pierre-Antoine, s'il y a déjà des gens connectés, et comme ça on va pouvoir les saluer, leur dire bonsoir. 33 personnes connectées. D'accord. Alors, qui ? Christophe Lébitte. Salut Christophe. Julien. Salut Julien. Lolo Gauthier. Salut Lolo. Lolo Gauthier. Laurent. Donc là ça monte 50 personnes. Ouais, super, bon, et tout est ok, tout est bon, on peut attaquer ? Ah ok, allez, s'il y a des pouces, et que tout le monde est là, et que tout le monde est ok, on attaque. Alors pourquoi ce soir je suis à G-Swing Chambly, et là Pierre-Antoine tu vas passer aux manettes, et tu vas nous montrer la première image de ce soir, puisque ce soir Pierre-Antoine n'est pas seulement propriétaire des lieux, il va aussi m'assister au niveau des images. Voilà, on va tout de suite aller sur, non, on va aller sur ta cagnotte Litchi, voilà, et expliquer donc ce soir, je suis à G-Swing Chambly, parce que Pierre-Antoine est un jeune entrepreneur, il a décidé l'année dernière de monter sa propre structure, il a deux simulateurs avec deux trackman, il a beaucoup investi dans une structure qui marchait très très bien, avant le Covid, et malheureusement il est obligé de fermer au public, puisque nous ne sommes pas essentiels, voilà, nous ne sommes pas considérés comme essentiels, et donc il est en très grande difficulté. Alors c'est quelqu'un qui enseigne le golf, qui fait du fitting, il est débrouillard et inventif, on l'a vu tout à l'heure, vous aviez derrière moi le panneau, il organise des afters, comme disent les jeunes, c'est-à-dire il passe de la musique, c'est des moments qui sont conviviales, un petit peu comme cette émission, et interactives, donc pareil, n'hésitez pas à laisser des messages, et donc pour soutenir Pierre-Antoine, et bien j'ai choisi ce soir de faire l'émission à G-Swing Chambly, vous allez retrouver donc sa cagnotte en ligne sur le site Litchi, et vous tapez G-Swing Chambly, voilà, et donc vous pourrez, si vous le souhaitez, soutenir ce jeune entrepreneur, qui a donc, je le disais, et vous irez voir sur son site, deux simulateurs, un putting green intérieur, un petit bar, une boutique, voilà, c'est vraiment un endroit très sympa, et donc je voulais ce soir le mettre en lumière, et le remercier de son accueil, voilà, alors, ce soir, le thème, c'est comment gagner le Masters, alors pour gagner le Masters, alors, attention, qu'on ne se méprenne pas sur le thème de ce soir, je ne vais pas vous expliquer comment, vous, vous allez gagner le Masters, restons calmes, restons calmes, non, je vais simplement vous expliquer, comment les cinq ou six premiers joueurs du leaderboard auraient pu gagner le Masters, ou comment Dustin Johnson a-t-il gagné le Masters, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça, et puis de voir comment, nous aussi, on peut profiter de tout ça pour s'entraîner, même si vous êtes à la maison, pour s'entraîner à, justement, essayer de se perfectionner grâce à ce que vous avez vu. Alors, le premier élément, la première chose pour gagner le Masters, eh bien, c'est d'avoir un bon potting. Et alors, puisqu'on est en train de parler du potting, eh bien, sachez qu'avec Kelly Sautière, qui est coach au Golfe de Terre Blanche, et qui est aussi préparatrice mentale, nous vous préparons pour vendredi 20 novembre, là, dans quelques jours, à 18h, un live premium sur le thème du potting. C'est une soirée qui commencera à 18h, elle va durer 1h30, voire 2h, où on va évoquer les 7 ingrédients essentiels pour avoir un bon potting et rentrer tous les potes à la fin de l'hiver. Et vous aurez des explications, des fiches d'entraînement, des invités, des surprises, tout au long de cette soirée premium. Alors, les éléments dont on va parler au niveau du potting, eh bien, c'est 1, comment lire les pentes, pour savoir où viser. Premier élément, une fois qu'on sait où viser, c'est à quelle vitesse on va faire arriver la balle, et on parlera de la vitesse idéale pour qu'une balle rentre dans le trou, et on choisira ensemble votre système de dosage. Une fois qu'on a la bonne vitesse, eh bien, il faut faire partir la balle dans la bonne direction, et là, il faudra de bonnes bases techniques, on en parlera, évidemment, ensemble. Ensuite, on adaptera le potter, il faudra choisir un potter qui vous est adapté, et qui est justement, qui correspond à votre système de potting. Donc ça aussi, on vous aidera à choisir votre potter. Une fois qu'on aura fait tout ça, eh bien, grâce au conseil de Kelly, vous aurez beaucoup plus confiance en vous. On essaiera de vous donner des outils pour être réguliers, et puis, bien évidemment, vous aurez des fiches pour vous entraîner, puisque vous le savez, mon concept, c'est s'entraîner, c'est bien, mais s'entraîner bien, c'est encore mieux. Voilà les 7 ingrédients essentiels pour avoir un bon potting. Dans la soirée, on parlera de potting, puisqu'on parlera du potting de Dustin Johnson, on parlera aussi du potting de Sunjay Im, et puis on parlera du potting de Cameron Smith, l'Australien. Voilà, on peut tout de suite attaquer donc par le leaderboard, à moins qu'il y ait déjà des questions, Pierre-Antoine. Pas de questions, donc c'est simplement des pouces, des commentaires, des bonjours, et des... OK, bon, super. Eh bien, on attaque. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je le répète, et j'y tiens absolument. Je veux que ce live, que ce soit un live qui soit interactif, donc posez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je veux que ce soit convivial, je veux que ce soit sympathique. On n'est pas là pour se prendre la tête. Voilà. Si vous voulez des petits messages d'encouragement pour Pierre-Antoine, allez-y, n'hésitez pas. Alors, voilà, on a le leaderboard qui s'affiche derrière. On va remonter un tout petit peu. Voilà. Tout le monde le sait, Dustin Johnson a gagné le Masters hier soir avec 5 points d'avance sur l'Australien Cameron Smith et le Coréen Sun Jae-im. Alors, le secret, les deux secrets de la victoire de Dustin Johnson. Le premier secret, c'est sa régularité, puisque, et là, j'avais les chiffres, c'est 80... 80... On peut les avoir ? Ouais, les chiffres. On était à 83. Voilà. On va cliquer. On va descendre un tout petit peu. Voilà. On va aller voir ça ensemble. Hop, hop, hop. Descends encore un tout petit peu. Non ? Voilà. Fairway. Voilà. Gain hit. Voilà. On a en gros, on le voit et si vous ne le voyez pas... Hop, je vais me décaler de ce côté-là. Donc, vous, vous le voyez à l'écran. Moi, je l'ai ici sur mon téléviseur. On est à 83% de green touché en régulation par rapport à 66% pour le champ total de joueurs. Pour le driving, les fairway hit, s'il te plaît, Pierre-Antoine, on est à 79% alors qu'il met des boulets de canon contre 70% sur l'ensemble des joueurs. Le secret de Dustin Johnson, c'est que maintenant, il tape de gauche à droite avec un léger fade et ce léger fade lui donne beaucoup plus de précision que ce qu'il avait avant. Mais, le secret, c'est la régularité, c'est sa routine. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que vous ne taperez jamais aussi fort que Dustin Johnson. Peut-être que vous ne jouerez pas avec le même effet que lui, puisque peut-être que vous, vous allez préférer le draw. par contre, ce que vous pouvez lui copier et ce que vous pouvez vous entraîner à faire déjà pendant le confinement, eh bien, c'est sa routine. Si vous regardez, donc là, on est sur le site du Masters, donc vous tapez www.masters.com et vous aurez exactement ce que Pierre-Antoine est en train de nous montrer. Donc, vous aurez les images, repassez-vous les images et vous allez voir que Dustin Johnson a une routine et que c'est toujours la même, toujours la même, ce qui lui permet de rester concentré sur sa routine, son mouvement, plutôt que de penser à la victoire, de penser aux obstacles ou de partir sur des pensées extérieures. Alors, j'explique un petit peu la routine de Dustin Johnson et vous pourrez maintenant la regarder et essayer non pas de la copier mais de fabriquer votre propre routine et ce qui est important quand vous construisez une routine, c'est d'avoir un geste déclencheur pour ceux qui suivent régulièrement les lives du Journal du Golfe. On en avait déjà parlé la semaine dernière et je vous avais dit prenez un papier, prenez un crayon, notez les routines. Eh bien, en fait, là, on est en train de corriger les devoirs que je vous avais donnés à faire la semaine dernière et on avait regardé la routine de Sam Testelin, joueur sur le Alps Tour et qui, du Pro Golf Tour, pardon, et qui a aussi gagné les tournois, la participation sur les tournois en France. Bravo Sam Testelin. Donc, pour la routine, le geste déclencheur de Dustin Johnson, eh bien, c'est de taper par terre. Donc, regardez bien les vidéos à partir du moment où vous voyez sa routine. Donc là, je vais vous montrer un petit peu puis après, je vais la faire et je vais taper la balle. Donc, il est derrière, il a visualisé, à partir du moment où il a visualisé, il va taper par terre et à partir du moment où il a tapé par terre, vous allez voir qu'il va s'engager vers la balle, il va relever le pli de son pantalon. ça ressemble un petit peu à la routine de comment, rappelle-moi le tennisman Raphaël Nadal. Donc, il relève un petit peu son pantalon et ensuite, il fait deux swings d'essai, il se place, il a quelques mouvements en haut, en bas, comme ça, avec la tête de club et après, il déclenche son mouvement. Donc, dans la mise en place d'une routine, un, le geste déclencheur et ensuite, c'est les mêmes séquences qui s'enchaînent jusqu'à la fin et à la fin, il y a aussi, normalement, un geste de fin de routine et puis après, on range le club et une fois que le club est rangé, on passe à autre chose et on recommence un nouveau coup sur une feuille blanche. Pierre-Antoine, tu as des questions ? Question d'Alexandre. Question d'Alexandre. Bonsoir, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas eu de public et aidé de St-Johnson ? Alors, c'est une question qui est complètement en dehors de ce dont on est en train de parler. Je peux donner mon avis là-dessus. Je pense que ça a plutôt aidé les joueurs pour qui c'était la première fois. Donc, par exemple, pour des joueurs dont c'était la première fois où ils venaient, oui, ça peut les avoir aidés. Donc, par exemple, je pense aux Français pour Pérez. Oui, là, ça a pu l'aider parce qu'il l'a dit lui-même, le fait de ne pas avoir de public, ça permet de se libérer un petit peu de la pression et puis le féliciter parce que ce Français, c'était la première fois qu'il jouait un tournant majeur et il a passé le cut. Donc, félicitations à lui. On ira le chercher, je crois qu'il a fini 20... Je te laisse aller le chercher. Vas-y, un peu plus loin, un peu plus loin et puis on va regarder ses scores. Toc, 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 toc. Hop, là, voilà, Victor Pérez, 46e, voilà. Donc, là, pour répondre à la question, je pense que pour Victor Pérez, le jeune Français, puisque c'était sa première participation, oui, je pense que ça l'a aidé. Mais je pense que pour Dustin Johnson, il est habitué à la pression. Il ne faut pas oublier que là, tous ses derniers tournois, il a joué fabuleux, il remporte la FedEx Cup. Donc, non, je ne pense pas que c'est un élément qui a joué en sa faveur. Je pense, par contre, plus le fait que les greens étaient moins roulants que d'habitude, les fairways tenaient un peu plus la balle. Ça a permis aux joueurs qui étaient puissants de garder un peu plus la balle en jeu, comme on a vu tout à l'heure dans les statistiques. Voilà, si tu as d'autres questions, tu peux m'interrompre à tout moment et on garde cette interactivité dans l'émission. Il y a une question de Jérôme. Oui, Jérôme. pour gagner le Masters. Et puis là, on a juste fait une petite parenthèse avec Victor Perez, le jeune Français qui participait au Masters et qui a franchi le cut et qu'on est en train de montrer à l'image et que l'on salue et que l'on félicite. Donc, j'ai parlé de la routine avec les grands clubs de Dustin Johnson. On va parler aussi de sa routine au potting. et là, vous allez voir. Alors, je ne parle pas, vous avez vu, je ne parle pas du poignet gauche de Dustin Johnson. Je ne parle pas de son swing et de sa marque de fabrique. Ça, c'est autre chose parce que je pense que ça, ce n'est pas forcément des choses que vous pouvez copier. Les choses dont on va parler ce soir, ce sont des choses que vous pouvez copier dans votre jeu. Donc, la routine de Dustin Johnson, vous pouvez la copier. Ensuite, la routine de potting de Dustin Johnson, c'est pareil. Tiens, pendant que je fais, si tu en trouves une, ça peut être rigolo. Voilà, super. Alors là, il est déjà en train de poter, on n'a pas vu sa routine. Si vous avez suivi le Masters et il le fait depuis un petit moment, il tient ça de son ancien coach d'université, Alan Terrell. Vous pourrez aller chercher sur Instagram ou vous pourrez aller chercher sur Internet. Alan Terrell, c'est son ancien coach universitaire. Et donc, ils ont mis en place ensemble une routine où vous avez vu Dustin Johnson se tenir, enfin, mettre sa main gauche dans la pliure de son avant-bras droit. Voilà, comme ça. Et à chaque fois, hop, il se place et à chaque fois, il fait la même routine. Ce que je suis en train de vous expliquer, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire ça. Ça n'est pas mon propos. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez trouvé la bonne solution que vous avez mis en place ou que vous avez trouvé avec le pro qui est dans votre club, eh bien, une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient, une fois que vous avez trouvé ce que moi j'appelle votre swing de performance, essayez de le mettre en place dans une routine pour pouvoir être régulier. Donc, ce qui convient à Dustin Johnson quand il se place au potting et lorsqu'il fait ça, alors, il n'est pas en train de connecter ses coudes au corps parce que ça n'est pas sa façon de poter. Il ne pote pas en connexion. Ce qu'il est en train de faire, c'est simplement que comme il ne veut pas avoir le bras droit allongé qui passe par-dessus le bras gauche, il ne veut pas non plus bouger sa main droite. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que, regardez, il vient mettre son avant-bras droit dans l'alignement de l'avant-bras gauche. Voilà. Donc là, je vais me tourner par rapport à vous. Voilà. Regardez bien. Alors, hop, j'essaie de placer ma balle. Voilà. Donc là, comme il ne veut pas être comme ça, voilà, regardez bien, il met sa main ici, hop, et là, normalement, mes deux avant-bras sont alignés. Là, voilà, mes deux avant-bras forment une même ligne. Voilà, ici, toc, voilà. Alors que sinon, je suis comme ça. OK ? Encore une fois, mon propos n'est pas copier la façon de faire, mais copier le fait d'avoir une routine pour être régulier et refaire les choses qui vous permettent d'être performant. Voilà. Allez, on passe maintenant, alors à moins qu'il y ait des questions, Pierre-Antoine, tu n'hésites. C'est une question, mais plus, donc, condition du terrain, que les conditions, le fait d'avoir joué sur la période d'automne n'a pas rendu le terrain plus facile. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est ce qui explique la qualité des scores, c'est que les greens étaient beaucoup plus réceptifs, surtout les premiers jours, puisque les greens étaient très mouillés à cause des pluies torrentielles du premier jour. Et je rappelle, c'est pour ça qu'il y a eu des décalages dans les horaires de départ et c'est pour ça qu'on a fait partir les joueurs du 1 et du 10 et c'est ce qui a rendu le parcours, oui, plus accessible. Mais de toute façon, les joueurs ont tous eu les mêmes conditions de jeu. Ce qui peut être discutable, c'est ceux qui ont joué plus de trous dans la journée et on l'a vu, on a vu un Tiger Woods fatigué parce que justement, il était obligé de se lever très tôt le matin et de faire plus de trous que les autres. Voilà, donc ça, ça peut plus, un peu plus expliquer parfois les différences de score. Il y a Jean-Ignace qui peut être qui est ici. Ouais, Jean-Ignace, salut. Il semble que c'est plus difficile de scorer et en commençant du 10. Oui, c'est vrai. Et les commentateurs l'ont dit pour ceux qui ont suivi sur Canal+, et on salue Thierry David Ed et Jean-Vandevelde. Thomas Levé aussi l'a dit que c'était un peu plus difficile quand on partait du 10 plutôt que de partir du 1. Quand on part au 10, le 10, ça va encore mais le 11 est un trou très compliqué. Le 12, on le sait avec un vent tourbillonnant, ce petit par 3 est compliqué. Et puis après, on enchaîne avec le 13 où normalement, on doit pouvoir faire un birdie. autre question. Comment Rory et qu'a-t-il changé entre le premier jour et le reste pour réussir une belle remontée à la 5ème classe ? Alors, ce que Rory a changé, je pense, le déclic qu'il a eu, et on en parlera tout à l'heure, soyez un tout petit peu patient, je pense que justement, et c'est ce que je vais expliquer toute la soirée, c'est l'importance de la routine pour justement rester dans le jeu quand on joue bien et revenir dans le jeu lorsque justement ce qui s'est passé avec Rory quand on ne joue pas bien. Donc, je ne sais pas qui a posé la question, mais sois un tout petit peu patient et tu as la réponse. Maxime, tu as la réponse à la fin de ce live et on va vous montrer quelque chose justement sur Rory McIlroy, vraiment quelque chose d'impressionnant. Alors, on passe au deuxième sur le leaderboard. On revient, voilà. Donc, on va parler de Cameron Smith, le jeune australien qui vient de faire un record historique puisque c'est le premier joueur à avoir joué quatre tours en dessous de 70. Alors, quel est, pour moi, quel est le secret de Cameron Smith et qu'est-ce que vous pouvez, vous, en retirer et qu'est-ce que vous pouvez prendre de Cameron Smith dans votre propre jeu ? Eh bien, on le voit sur la stade de potting. Si on peut aller sur stade de potting du tournoi, voilà. Ça, ce sont les stades de potting. Vous l'avez, je me pousse pour que vous les voyez en grand. Donc, le meilleur potter du tournoi, c'est Sung Jae Im, le coréen qui a fini troisième. On en parle tout à l'heure et on va dire ce que vous pouvez copier. Et là, Cameron Smith a fini deuxième au niveau du potting. Alors, au niveau du potting, ce qu'il fait et que vous pouvez copier, eh bien, c'est le déclenchement de son mouvement dès le retour de son regard. Alors, regardez bien. Et ça, on en parlera aussi dans le live premium organisé par le journal du golf avec Killy Sautier vendredi 20 novembre à 18h. On vous donnera toutes ces astuces. On reparlera de potting et on reparlera de tout ça. Regardez bien là, Cameron Smith, l'Australien, quand il se place, il regarde le trou et quand ses yeux reviennent sur la balle, toc, il déclenche son mouvement. Donc, je vais vous le faire à vitesse réelle. Ça donne ça. Regardez bien. Là, un petit coup d'essai, il regarde le trou, il se place, il regarde le trou, les yeux reviennent et hop, le mouvement se déclenche. C'est-à-dire qu'il ne reste pas au-dessus de la balle à réfléchir et il ne laisse pas le temps à son cerveau, à sa concentration, de partir comme ça à droite, à gauche. Voilà, pour moi, ce que Cameron Smith peut vous apporter dans votre jeu. Voilà, ça, vous pouvez le copier, c'est quelque chose que vous pouvez vous entraîner à faire chez vous pendant le confinement. Allez, on regarde maintenant le troisième, Sun Jae Im. Donc, troisième au classement. Et qu'est-ce que l'on peut copier de ce jeune coréen ? Eh bien, on va pouvoir copier deux choses. La première chose, c'est dans son mouvement, est-ce qu'on peut repasser le mouvement, s'il te plaît ? Voilà, regardez bien le démarrage, très très lent et l'accélération après. Superbe ! Eh bien, ça, vous pouvez vous entraîner à le faire avec un exercice qui est tout simple. Regardez bien, l'exercice, c'est un exercice à deux balles. Un exercice avec deux balles, pardon, pardon. Un exercice à deux balles, regardez bien, je mets la deuxième balle dans l'alignement de ma balle de jeu, donc c'est une balle témoin, où je mets un pied derrière. Et je vais pousser ma première balle pour avoir une montée lente, une montée en ligne et une montée le long du sol et une montée régulière. Donc ça aussi, vous pouvez le copier aux jeunes coréens. Regardez bien, là, je démarre doucement. et je produis mon accélération après. Je vois trop d'amateurs qui démarrent en arrachant le club, ce que j'appelle démarrer la tondeuse et qui pensent que parce qu'on va monter vite, qui pensent que parce qu'on va monter loin, on va aller plus loin. Non, c'est faux. Non, la puissance, elle se donne en accélérant dans la zone d'impact. Je recommence cet exercice. Regardez bien la mise en place. Je mets une balle témoin, un pied derrière. Je me place et je commence lentement en longeant le sol dans la bonne direction avec régularité. Voilà, un swing à la sonne, j'ai him. Voilà. Alors, la deuxième chose que l'on peut copier de ce joueur coréen, eh bien là aussi, c'est au potting. Et ce que vous pouvez copier, eh bien, c'est la vitesse à laquelle son regard se déplace de la balle jusqu'au trou et du trou jusqu'à la balle. La vitesse de son regard correspond à la vitesse à laquelle sa balle va partir. Et c'est une excellente astuce. La preuve, c'est que quand on regarde, ah, on a à l'image, bravo, Pierre-Antoine, qui est ce soir le réalisateur, on va regarder, on va regarder le potting. Voilà, on l'a vu, le regard se déplace tout doucement. Voilà. Très bien. Donc là, regardez bien. Et vous pouvez, chez vous, vous entraîner sur un tapis de potting. Et même, moi je le fais avec les enfants de l'école de golf de Montgriffon avec Ilia Goronescoul que je salue et Étienne Gorin, Harris aussi, j'avère. Regardez bien, là, on leur fait tracer avec le doigt. Voilà. Je reviens à la vitesse à laquelle je veux que ma balle parte. Et là, on est dans un travail de visualisation. Les gens ne verront pas, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Petite parenthèse avec Pierre-Antoine, en fait, mes deux balles se sont touchées. Voilà, pour vous dire que ça marche. Et justement, parce que je ne le fais pas exprès, c'est justement parce que je suis dans la visualisation, parce que je ne pense pas à la technique, parce que je ne pense pas au résultat, et bien en fait, ça se fait tout seul. Alors, pour juste un dernier petit détail avec Sun Jai Im, et là, c'est pour les puristes, ceux qui ont du temps et ceux qui veulent vraiment progresser, vous verrez aussi dans la routine de Sun Jai Im que lorsqu'il se place, lorsqu'il se place, il a un petit mouvement comme ça, tac, de pompe avec les genoux qu'il fait à chaque fois pour justement enclencher son mouvement. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez aller voir, encore une fois, sur masters.com ou si vous avez enregistré le Masters, eh bien, allez voir ce petit détail. Allez, on y va, joueur suivant. Donc, on va aller dans le leaderboard voir le quatrième joueur et le quatrième joueur, c'est Justin Thomas, l'Américain, qui peut être copié, lui aussi. Qu'est-ce que vous pouvez copier de Justin Thomas ? Eh bien, c'est sa routine, sa routine avant de jouer. Alors, je crois qu'on avait dit, tu l'avais noté, non ? Ah, voilà. Ok, c'est celui-là, regardez bien. Là, il se prépare, il remue les mains, il décontraque, hop, voilà, petite vérification de face de club. Une fois qu'il a fait ça, regarde vers le trou et après, il déclenche. Voilà. Donc, ça, regardez bien, c'est pareil, c'est le fruit du travail, de la routine. Donc là, il se place, hop, la décontraction des mains et hop, il check ici, il vérifie l'orientation de sa face de club et il vérifie la façon dont son club est monté. Voilà. Donc là, ça donne ça, il regarde, là, il place les mains, il relâche, vérification, retour, regard, démarrage. Voilà. L'avantage d'avoir une routine, c'est que si vous avez des obstacles, vous n'y penserez pas puisque vous êtes concentré sur la routine. Si vous êtes en train de gagner le Masters, eh bien, vous n'y penserez pas parce que vous êtes en train de respecter la routine. vous avez des adversaires dans votre partie qui parlent ou qui vous dérangent ou vous n'y penserez pas parce que vous êtes concentré sur votre routine. Voilà ce que vous pouvez aller copier des meilleurs joueurs. Allez, on avance encore sur le leaderboard et on va se rendre donc sur le cinquième joueur. Décidément, Pierre-Antoine, merci beaucoup parce que c'est une superbe réalisation ce soir. Donc, le cinquième sur leaderboard, c'est Rory normalement. Voilà. Donc là, on a Rory McIlroy. Qu'est-ce que l'on peut apprendre de Rory McIlroy ? Eh bien, regardez bien et vous pourrez aller voir. C'est un document que vous avez qui est public que vous aurez à votre portée. Vous allez sur YouTube et vous tapez Rory routine. Est-ce que tu peux me le déclencher s'il te plaît, Pierre-Antoine ? Voilà. Ah, super. En plus, tu mets le lien. Donc, regardez bien. Ce joueur, donc, Rory a été filmé sur deux tournois complètement différents, sur deux terrains complètement différents et regardez bien ce qui se passe. Voilà. Ce sont les mêmes gestes déclencheurs, c'est la même durée, ce sont les mêmes ingrédients et il a réalisé exactement la même chose. Donc là, je reviens sur la question qui nous a été posée en début d'émission. Rémi, comment expliquer que Rory ait pu se remettre dans la partie ? Eh bien, pour se remettre dans la partie, il faut se raccrocher à la routine et il faut se raccrocher à ce que l'on sait faire. Donc, même si vous avez un début de partie un petit peu chaotique, même si vous ne jouez pas très bien, même si vous n'êtes pas en forme, n'essayez pas de régler un problème technique sur le parcours. Alors, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une clé de swing, ça c'est un autre sujet à évoquer avec votre pro. Moi, ce que je veux, c'est simplement que vous vous remettiez dans votre routine pour revenir à ce que vous savez faire et pour repasser ce que moi, j'appelle en pilotage automatique. Le pilotage automatique, pour l'expliquer, c'est si vous allez au travail le matin, c'est quand vous montez dans votre voiture et que vous êtes en train de penser à autre chose, vous verrez que vos pieds vont fonctionner sans que vous regardiez, vos mains vont passer les vitesses, mettre le clignotant, tenir le volant, vous regarderez dans le rétroviseur et tout ça, c'est du pilotage automatique. Pourquoi ? Parce que vous faites beaucoup de voitures et si vous faisiez autant de golf que vous faites d'heures de conduite en voiture, eh bien, vous auriez les mêmes automatismes. Voilà, pensez pilotage automatique, pensez routine. Donc là, je crois que tu as mis le lien, Pierre-Antoine. C'est super, super sympa comme ça. Nos internautes pourront aller voir tout ça. Alors, maintenant, il y a un joueur que j'aimerais évoquer et on va retourner dans les stats de potting, si on peut, Masters Tournament. Voilà les stats de potting. Alors, on l'a dit, Sun J. Im, Cameron Smith. Moi, j'aimerais parler du cinquième joueur qui est dans la liste des meilleurs potters de ce week-end, c'est Bernard Langeur. Bernard Langeur, pourquoi j'en parle ? Parce que ça aussi, ça doit vous inspirer puisque l'émission de ce soir, le thème, c'est ça, c'est comment gagner le Masters, comment vous allez pouvoir prendre des choses de ces champions et les mettre dans votre jeu de golf. Eh bien, ce qu'a fait Bernard Langeur, ça doit vous inspirer. Ça doit vous inspirer parce que c'est un joueur qui a 63 ans, qui est double vainqueur du Masters, 85 et 93. Et à 63 ans, eh bien, il a rivalisé avec les meilleurs joueurs du monde et il a surtout joué avec ou contre Bryson de Chambaud. Et là, c'était vraiment l'opposition de deux styles entre la puissance et la régularité et la précision. Donc, redire que Bernard Langeur a fini 5e meilleur potter du tournoi. Donc, appuyez sur vos points forts. Si vous ne pouvez pas taper la balle à 300 mètres, eh bien, essayez, un, d'avoir une bonne routine et d'optimiser vos compétences. En deux, essayez d'avoir le meilleur potting possible. Et là, je refais de la pub pour le live premium que l'on organise avec le journal du golf. Vendredi 20 novembre à 18h, on vous donnera, on vous parlera des 7 ingrédients qui composent le potting pour justement poter aussi bien que Bernard Langeur. Et j'aime dire que Bernard Langeur pote bien puisqu'à une période tout le monde se moquait de lui. Oui, il a été décrié parce que c'est un joueur qui est passé par une période où il a eu des hips au potting, c'est-à-dire un tremblement incontrôlé de la main droite qui faisait qu'il potait, il n'arrivait plus à poter. Donc, il a trouvé comme solution la solution avec le long poteur qui lui convient très très bien. Et je ne parle pas et je ne polémise pas sur est-ce qu'il touche, est-ce qu'il ne touche pas et le troisième point d'ancrage. C'est un autre sujet, on n'a pas le temps de l'évoquer ce soir. Alors, autre... C'est quand même un meilleur poteur sur le premier tour. Oui, le premier tour, c'est lui qui a le mieux poté puisqu'il a une moyenne de 1,39 sur le premier tour. Alors, le dernier sujet que j'aimerais évoquer avec vous ce soir qui me tient évidemment à cœur c'est la contre-performance de Tiger Woods. On en parlait tout à l'heure, on a eu une question, j'ai dit à l'internaute qui a posé la question d'attendre et qu'on allait parler de Tiger Woods. Donc là, on est en train de le voir. Si vous ne l'avez pas vu, encore une fois, vous pouvez aller retrouver la vidéo sur masters.com, vous tapez Tiger Woods, vous allez sur le dernier tour et vous regarderez le trou numéro 12. Donc voilà, il fait 10. Alors, pourquoi je parle de ça et en quoi cela peut être inspirant pour vous ? Il y a deux choses qui doivent vous inspirer, voire même, ouais, allez, deux choses. Il y a deux choses qui peuvent vous inspirer. La première chose, c'est la réaction après avoir fait des mauvais coups. Alors, on pourrait parler de ça encore parce que, pour moi, ce qu'a fait Tiger, ce ne sont pas des mauvais coups. Ce sont de mauvais résultats, mais ce ne sont pas forcément des mauvais coups. Le premier coup, il a trop de spin et ça retombe. Le deuxième coup, c'est pareil, trop de spin. Donc, c'est presque des coups qui sont trop bien joués et ça rappelle Sergio Garcia au trou numéro 15. C'est ça, qui avait mis deux balles dans l'eau parce que lui aussi trop de spin. voilà, bon, ça, c'est autre chose. Mais, ce qui peut vous inspirer, ce qui doit vous inspirer, c'est la réaction de ce champion après avoir fait un mauvais coup. Moi, je ne l'ai pas vu jeter ses clubs. Je ne l'ai pas vu s'énerver. Je ne l'ai pas entendu dire des gros mots ou jurer. Le calme, le calme, ça, c'est admirable et ça, ça doit être inspirant. Ça doit inspirer les plus jeunes joueurs et là, je parle des jeunes du centre de performance du golfe de Montgriffon, mais je parle aussi aux adultes. Ça, ça doit vous inspirer. la deuxième source d'inspiration de ce qu'a fait Tiger, regardez bien, j'espère que vous le voyez, c'est qu'après avoir fait un 10, il enchaîne 5 birdies sur les 6 derniers trous. 5 birdies sur les 6 derniers trous à Augusta, ça n'a jamais été fait. Voilà en quoi Tiger est un joueur d'exception. Parce qu'après avoir fait un 10, eh bien moi, ce que je note, c'est qu'il a été capable de faire 5 birdies et de ne rien lâcher. Voilà ce qui doit vous inspirer. Voilà pourquoi Tiger, malgré un 10, Tiger reste un modèle, reste un exemple, reste un champion. Voilà, pour ce soir, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait capturer comme ça de ce Masters 2020. Le Masters 2021 approche à grands pas et j'espère qu'il nous donnera la même qualité de spectacle. Remercie encore une fois Pierre-Antoine de nous avoir accueillis à G-Swing Chambly. On pense à toi, moi, la preuve, c'est que je suis là, je suis de tout cœur avec toi et de tout cœur avec tous ces entrepreneurs tous ceux qui ne peuvent pas exercer en ce moment leur métier et qui sont en difficulté. Voilà, évidemment, je partage votre douleur. Je suis de tout cœur avec vous, Pierre-Antoine. Et puis, si vous êtes intéressé par le live premium sur le potting, allez sur le lien pour vous inscrire. Vous aurez donc les 7 ingrédients du potting pour performer au potting. Donc, on se retrouve le vendredi 20 novembre à 18h pour parler de potting. D'ici là, les lives vont s'enchaîner avec Guillaume Biogeot, avec Lewis Wallace, avec aussi Cyril Leguazigo et Kelly Sautière. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Bon golf à tous.